Comment je m'appelle ? Marie-Louise Mégrelis. J'ai passé mes trois premières années comme collaboratrice de Jacques Vergès, et puis je l'ai quittée pour m'installer. J'ai toujours exercé dans le domaine du droit des personnes, et en fait je suis devenue avocat pour participer à la restauration de la dignité, ou de la liberté, ou de la sécurité de ceux qui se trouvaient en situation de vulnérabilité à un moment donné de leur vie. C'est la famille qui vient me voir, parfois avec son blessé, parfois sans, si c'est trop pénible pour lui. Si le handicap est lourd, j'essaie de l'embêter le moins possible, tout en m'assurant évidemment qu'il est d'accord avec tout ce qu'on entreprend, et que ça ne se fait pas sans son adhésion totale. Lorsque le blessé est dans le coma, l'avocat n'est pas la première préoccupation de la famille, l'avocat, on commence à y penser à la fin de la période de rééducation. L'assureur a l'obligation, dès sa première correspondance, de dire à la famille qu'elle peut, si elle le souhaite, se faire assister d'un avocat et d'un médecin aussi, d'un médecin conseil, pour les expertises judiciaires. Je travaille sans cesse avec des médecins conseil, et je prépare avec la famille et avec le médecin conseil, les expertises judiciaires bien en amont. J'assiste à l'expertise médicale avec le médecin conseil, et ensuite les médecins experts rédigent en général un pré-rapport, à la suite duquel on peut encore dire si certains points paraissent contestables, auxquels on peut répondre par des observations, avant le rapport final. En fait, lorsqu'on est victime d'un traumatisme crânial, on ne peut pas savoir, avant 3 ou 4 ans après l'accident, quelles vont être les séquelles définitives. On anticipe déjà sur les premiers besoins, au vu des souffrances, au vu des pertes de qualité de vie qui sont subies là tout de suite, après l'accident, des douleurs subies, des pertes de salaire subies, puisque lorsqu'on est à l'hôpital, évidemment, on n'est pas en état de travailler. En matière de traumatisme crânien, les expertises sont extrêmement difficiles. Bien souvent, les séquelles sont des séquelles invisibles. Donc je fais appel aussi à des neuropsychologues qui effectuent des bilans neuropsychologiques pour mesurer les capacités d'attention, de concentration, le degré de fatigabilité. Il y a différentes mémoires, court terme, moyen terme, long terme, de travail. Je fais également appel parfois à des ergothérapeutes pour aider à évaluer l'importance de l'aide humaine dont la personne a besoin. L'aide humaine recouvre une infinité de situations. Parce qu'il faut soit faire à sa place, soit faire avec elle, soit même l'inciter à faire ou contrôler ce qu'elle a fait. Il y a des gens qui peuvent faire seul, mais qui se mettent souvent en danger. Donc il faut que quelqu'un soit là. On ne peut jamais savoir à l'avance à quel instant il va tomber, il va mettre le feu à la maison. Il faut que la personne soit là tout le temps. En fait, l'objectif, c'est de le dégager des contingences matérielles pour qu'il puisse réinventer sa vie. La Cour de cassation a consacré depuis les années 50 le principe du droit à réparation intégrale des séquelles de handicap. L'objectif de la réparation, c'est de recouvrer sa dignité. Un droit à la sécurité, un droit à la liberté, un droit d'aller et venir. C'est une matière nouvelle, puisque c'est une matière qui a 20 ans, avant le neurologique et le psychologique, étaient emballés dans quelque chose qui s'appelait syndrome post-traumatique. C'était une sorte de définition fourre-tour. On mettait là-dedans la dépression, la mémoire, la concentration. Les médecins experts disaient 3%, 5% à la louche, comme ça. Puis en réalité, c'était considérablement sous-estimé. La FTC est une association de famille. C'est très difficile, aussi un traumatisme crânien affecte toute la famille, pas seulement les blessés. Ça nécessite une recomposition de tous les liens familiaux, puisque la personne qui a subi un traumatisme crânien grave n'est plus la même. C'est une autre personne avec qui il faut apprendre à faire connaissance, à nouveau avec qui il faut tisser de nouveaux liens, dont il faut apprendre à connaître et répondre aux besoins, qui a des besoins nouveaux, et évidemment beaucoup plus importants jusqu'auparavant. Oui, oui, c'est une longue tranche de vie, puisqu'on reste ensemble. Alors pour les adultes, on reste ensemble en moyenne 5 ans, et pour les enfants, c'est encore bien plus important, puisqu'en matière de traumatisme crânien, on considère que la consolidation ne doit pas intervenir avant 18 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut voir comment se déroulent les études, et ensuite comment se déroule l'entrée dans la vie active, parce que souvent les troubles du comportement dont je vous parlais, attention, concentration, mémoire, fatigabilité, plus troubles du comportement, font qu'il est très difficile d'intégrer le monde du travail, d'y trouver un poste stable. Mais pour pouvoir le constater ou le faire constater par un médecin expert, on est obligé d'attendre jusque-là. On ne peut pas savoir à 6 ans si un jeune homme sera capable d'être plombier, ou psychologue, ou mathématicien. C'est impossible à dire. On obtient à chaque étape des provisions, en fonction plus des besoins. Bon, il y a des provisions sur les préjudices futurs, minimum prévisibles, qu'on met à la banque auxquelles on ne touche pas, et puis il y a les provisions pour les besoins immédiats, à savoir, le plus souvent, c'est le soutien scolaire, par exemple. Pour qu'il ait toutes les chances d'aller le plus loin possible dans ses études, il y a besoin souvent de soutien scolaire, ça coûte cher. Là, il faut l'argent tout de suite. Il y a des activités spécifiques qui peuvent le favoriser. Parfois, ça peut être du champ, des médecines douces. On demande même à l'assureur parfois de financer des coachs lorsqu'ils sont en perte d'initiative et des primes. Il y a besoin d'un coach pour les rebooster, parce que les parents le font, mais les parents s'épuisent. Et puis les parents ne sont pas formés, ça reste des parents. Donc on a besoin de personnes extérieures, on a besoin de tout un étayage pour l'aider à se porter lui-même et à avancer. J'ai des dossiers qui sont répartis pour durer au moins 20 ans. Il y a une phrase que j'aime bien, enfin une phrase d'un écrivain américain, ou anglais, dont j'ai oublié le nom, qui dit « Entre le juste et le bon, je choisis le bon. Je suis devenue avocat pour participer à la justice. Mais en qualité, je ne suis pas juge. Donc mon bonheur, ma liberté et mon luxe, et ma raison d'être aussi, c'est que si vraiment je suis obligée de choisir entre le juste et le bon, eh bien pour mon client, je préfère le bon. Sous-titrage Société Radio-Canada